... Je vais faire une déclaration sur la fonction respective de la littérature française et de la littérature haïtienne dans notre enseignement. Peut-être parce que la littérature française est en difficulté. Peut-être parce que le programme de littérature haïtienne est plus court, parce que les jeunes gens se sont mieux concernés par la littérature haïtienne, par les auteurs haïtiens, par les situations qui font des romans haïtiens. Ils sont en train de boycotter presque la littérature française. Et c'est pourquoi je reprends une déclaration que j'ai faite à un séminaire sur l'enseignement de la littérature. Un élève du centre d'études secondaires, mon école, un élève de première, m'a demandé une fois, m'a dit une fois, quand est-ce que la littérature française remplacera la littérature haïtienne dans notre enseignement ? Alors, je lui ai dit, je regrette que vous en soyez toujours à voir les choses en des termes antagoniques, en des termes de destruction, de substitution, de remplacement. Je vous ai suffisamment habitué à voir les choses en termes de complémentarité, en termes de coopération. La littérature française, la littérature haïtienne doivent rester dans l'enseignement haïtien, et chacune avec sa fonction. Je vous ai suffisamment habitué à voir la littérature haïtienne et la littérature française en termes de complémentarité. En étudiant le Sénat haïtien, je vous ai fait voir la dette de ce groupe envers le romantisme français, encouragé en cela par les chefs de file qui sont allés chercher leur dénomination même dans l'histoire du romantisme français. Avant d'étudier les Parnassiens haïtiens, Edmond Laforêt, Constaté Maillard, Simon Bradel, j'ai dû anticiper sur le programme de littérature française et exposer pour vous la doctrine parnassienne telle qu'elle a été élaborée par le comte de Lille. J'ai souligné pour vous la dette d'Ozwald Durand et de Massillon Kwakou en verbictorisé. La littérature haïtienne et la littérature française ont chacune dans notre enseignement des fonctions bien précises et complémentaires, mais non exclusives. La nôtre nous aide à mieux nous connaître, à mieux apprécier notre identité culturelle en offrant notre admiration des créateurs, des penseurs qui sont de chez nous, à mieux connaître l'homme de notre milieu. Elle confirme des informations que nous avons déjà sur ce qui nous entoure. Elle soulève des problèmes qui nous intéressent dans l'immédiat. Elle met en œuvre des situations qui nous touchent plus sûrement par l'effet de la connotation. Pour être plus ancienne, pour avoir connu un développement plus uni, pour avoir été l'œuvre d'équivains professionnels dont quelques-uns ont exercé leur art pendant 30 ans, 40 ans, 60 ans, la littérature française est plus apte à former notre goût, à nous donner le sens de la composition ordonnée. De plus, parce que, des épopées du XIe siècle, au roman de François Mauriac, elle a été centrée sur l'étude de l'âme humaine, parce qu'elle a constamment lié les situations particulières qui en constituaient le contenu, au plus haut problème de la destinée humaine, et ni la destinée inquiétude devant l'infini, elle est aussi plus apte à fortifier chez nous ce sens de l'humain, sans lequel il n'y a pas de développement qui vaille la peine. Ce texte que je vais lire, c'est un passage de l'avant-propos de mon livre « Le problème linguistique haïtien ». Je ne vous rappellerai pas le contenu de ce livre, vous en jugerez même à la lecture de ce passage de l'avant-propos. Pour moi, je tiens que tous les Haïtiens ont droit à l'épanouissement total, dans leur communauté tout au moins, par le biais de toutes les ressources de la culture populaire. Comme les Albanais jouissent une vie matérielle, intellectuelle et spirituelle normale, basée sur leur culture et leur langue nationale, qui sont l'apanage de seulement 2 millions d'habitants. Comme les Norvégiens jouissent une vie matérielle, intellectuelle et spirituelle normale, fondée sur leur culture et leur langue nationale, qui sont le partage de seulement 4 millions de personnes. Il y a de doutre prudence de la part des élites à croire qu'elles sont seules à faire l'histoire, parce qu'elles sont seules capables de l'écrire et de l'interpréter. En réalité, c'est le peuple tout entier qui fait l'histoire. Les organismes internationaux de financement le savent si bien que, quand ils veulent calculer le PIB d'un État, le diviseur qu'ils retiennent n'est pas le nombre de ceux qui sont riches du passé de tous les hommes, mais le nombre total des habitants du pays. Quand ils veulent classer un pays dans le concert des nations, ils ne se demandent pas combien de grands hommes il a fourni à l'humanité, mais quel est le niveau moyen de ces masses, quel est son taux d'alphabétisme, quel est le taux de la mortalité infantile, quelle est l'espérance de vie. L'examen des réponses à toutes ces questions nous a fait classer parmi les PMA. Le patriote qui souffre de cette situation, d'autant plus qu'il s'est efforcé de jeter quelques lustres sur son pays, doit s'affermir dans la conviction qu'il n'y a pas de sauvetage individuel ou familial et que notre développement se fera sincèrement par la base et avec les ressources dont la base est porteuse ou il ne sera pas. En dehors de là, nous ne pouvons aboutir qu'à une croissance ou même une excroissance du sommet de la pyramide avec un débordement de l'extérieur, sur l'extérieur. Que nous le voulions ou non, chaque haïtien est responsable de tous les autres haïtiens et la responsabilité de chacun est en proportion de ses ressources matérielles et culturelles. Vous n'arriverez pas à vous dissimuler votre responsabilité en vous isolant dans votre villa de Péguville ou de la Montagne Noire, car les bidonvilles qui vous assiègent de près ou de loin sont là pour vous rappeler que votre réussite personnelle est précaire et pleine de péril. Vous ne vous y zéroberez pas davantage en vous éloignant du pays, puisque les embarras que vous causent les différents consulats, les longues files d'attente, les regards inquisiteurs et soupçonnés des agents de l'immigration de Pointe-à-Pitre, de Miami, de Montréal, à la vue de votre passeport sont encore là pour vous rappeler que vous avez parti lié avec les botte-people de la Floride, avec les briseurs de grève de la Martigny, les immigrants de la Guyane. Il est affligeant qu'on soit encore à souligner sa vérité 55 ans après ainsi parla l'oncle et à 20 ans d'intervalle du second centenaire de l'indépendance d'Haiti. C'est à croire qu'en deux siècles, en deux siècles près, la fusion ne s'est pas opérée dans le creuset de la nationalité haïtienne entre les Hibos, les Congos, les Aradas, les Mondongues, les Mandingues, les Kaplaos, les Aoussa, les Saint-Angers, les Poitvins, les Angevins, les Normands, les Bérichons qui peuplaient au Saint-Domène. Chaque famille, chaque clan est une nation dans la nation et même dans chaque groupe, chaque membre est une forteresse dressée contre les autres et contre lui-même. Ce que je défends dans ce livre, c'est par-delà un vrai bilinguisme, l'unité et la solidarité nationale sans quoi il n'y aura pas de vrai développement. Les obstacles à notre développement sont de deux sortes. Il y en a de matériel et il y en a d'humain. Les obstacles matériels, nous pouvons les vaincre par l'intelligence et la ténacité qui sont encore grandes chez nous. Mais les obstacles humains, les vieux démons de l'ambivalence, de l'égotisme, de la vanité, les aurons bientôt exorcisés pour la réconciliation avec nous-mêmes et avec nos frères et sœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501